Je m'appelle Omar, mes amis me surnoment Gatlato, ce qui signifie virilité, machisme. Je viens avec ma famille dans une cité, sur les hauteurs de Bab el Wed. Cinq autres cités nous entourent. Le Shahabi, c'est ma passion, ça me tue. Voilà, extrait d'Omar Gatlatou, votre premier film, Merzak al-Wash, réalisé en 1976. D'ailleurs, c'est drôle de revoir les images de ce film avec des comédiens coiffés très 70's, en pas de def, assumant assez bien la drague dans la rue. Alors, en un mot, c'est l'histoire d'un jeune Algérien, un rien macho. Algérien, quoi, qui n'arrive pas à avoir une relation normale avec une femme. Et vous avez trouvé une très belle idée poétique pour en parler. Oui. Il y a cette voix off, cette voix de femme, qu'il entend sur une cassette par hasard, et qui était là un peu pour sublimer l'absence de relation entre les hommes et les femmes. À cette époque, j'étais jeune, je vivais à Alger, et je constatais qu'il y avait deux sociétés qui se côtoyaient. La société des hommes, la société des femmes. Je connaissais plus la société des hommes, donc j'ai parlé de la femme à travers ce que je savais. Et donc, cette voix off de fille qui raconte un peu son quotidien, qui essaye un micro, me permet de montrer le désarroi d'Omar Gatlateau par rapport aux femmes. Alors, cet Omar, c'est un peu un portrait de votre, vous venez de le dire, de votre génération, qui est prise dans les frustrations multiples. Ce ne sont plus peut-être les mêmes aujourd'hui, les frustrations de la jeunesse algérienne. Est-ce que vous avez parfois la sensation de filmer quelque chose d'une Algérie qui est en train de disparaître ? Écoutez, il y a une Algérie qui change, qui a changé. Les problèmes sont les mêmes, bien sûr. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a vécu, je trouve qu'il y a une plus grande présence de la femme dans la société. La femme est là, partout, même avec le foulard, avec le hijab, mais elle est partout, dans les taxis, dans les transports en commun. Je parle de choses que je ne connais pas très bien, mais j'ai l'impression... Que vous ne connaissez pas très bien parce que... Que je ne connais pas très bien parce que, bon, je vais en Algérie, je reste très peu de temps, je reviens. Alors qu'à l'époque, je vivais le quotidien de ces jeunes qui se retrouvaient entre eux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on voit ces fameux hétistes qui existent depuis l'indépendance. Les teneurs de murs, oui. Les teneurs de murs qui sont là en trombe. Mais j'ai l'impression que le rapport à la femme est différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces années de terrorisme ont fait que les femmes qui ont vraiment résisté, qui étaient là, qui ont continué à conduire leurs enfants à l'école, etc. Les filles qui sont parties à l'école, malgré les menaces, ont donné une génération de jeunes qui n'ont peur de rien, qui n'ont plus peur de la confrontation ni du rapport avec les hommes.